Quand Dieu te donne un appel, ce n'est pas tous les jours qu'il va envoyer quelqu'un pour confirmer ce qu'il a dit de toi. Il peut te parler une fois et la prochaine fois qu'il te parle, c'est dans six mois. Ou bien encore, il te donne une grosse, une grande parole et de temps en temps, il envoie quelqu'un juste pour te confirmer que tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que c'est important de noter ces prophéties, de les noter. Mais parce que parfois, Dieu a de la peine à trouver des bons vaisseaux, des canaux qui vont venir te donner la parole, qui va confirmer. Et je précise toujours que Dieu dit toujours un truc dans ton cœur en avance. Tu as déjà un peu quelque chose en toi qui te dit que peut-être que je suis. Donc quand tu reçois maintenant le prophète qui vient te parler, le prophète vient maintenant confirmer ce que tu connaissais. Et dès qu'il libère sa parole, comme on a libéré la parole sur Marie, tu écoutes. Et dès que tu écoutes, ça vient s'accomplir. Il y a quelque chose qui se déclenche. Donc le Saint-Esprit vient maintenant, comme la Bible dit, que le Saint-Esprit a couvert Marie et elle a conçu. Elle a conçu Jésus qui était la parole et qui est sorti quelques mois plus tard pour qu'on voie. Donc il est sorti, mais il s'est manifesté 33 ans plus tard. Donc il y a des prophéties que vous recevez qui vont s'accomplir plusieurs années plus tard. Vous devez comprendre le processus. Donc le tout, c'est de continuer d'apprendre, de recevoir la parole, d'accepter que la parole s'accomplisse et de suivre le processus de travail pour que l'accouchement ou l'accomplissement se fasse plus tard.